bonsoir 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 est ce que vous pouvez m'aider à saluer votre voisin de gauche de droite s'il vous plaît on n'a pas eu le temps de le faire la journée ou encore quand on est arrivé profitons-en pose un peu la question de savoir comment il va comment tu vas je ne sais bien passer astro gaël ça va va très bien amen amen ça m'a toujours fait bizarre comme quand on me présente c'est bizarre c'est un avis voilà voilà je rends grâce à dieu qui dans son grand amour a permis que je sois ici au sénégal je remercie et je remercie plutôt le pasteur félix ce n'est pas facile ce n'est pas ça n'est pas facile de céder c'était cher cet estrade à une personne qu'on ne connaît pas très bien et pour moi j'ai c'est un grand privilège et un grand honneur je l'ai je l'avais je l'avais je l'avais je l'avais fait le dimanche dernier beaucoup n'était pas là il même n'était pas là je remercie aussi le pasteur l'autre il était le canal par lequel un grand canal par lequel je me tiens devant vous ici en train de parler certainement qu'il a dit il a dû dire deux mots au pasteur félix pour que je je me tiens d'ici devant mais à part le pasteur l'autre j'aimerais également dire au pasteur gaël merci c'est parce que j'ai reçu son invitation que j'ai pu avoir le visa pour le sénégal est ce qu'on proclame encore le seigneur pour sénégal est ce qu'elles sont voilà le le grand thème de notre séminaire autour duquel nous allons nous réunir durant ces quatre jours vous le voyez c'est écrit très bien là le grand thème c'est la dimension prophétique de ta croissance illimitée avec comme sous thème la main de l'éternel pour bethel ce thème je crois qu'il est le c'est le thème de l'année c'est le thème de l'année certainement quand on a eu à l'exploiter de plusieurs manières je dirais même que ce thème aujourd'hui ressemble à une orange pressée tellement qu'il a été exploité par la grâce de dieu son serviteur le pasteur l'autre ainsi que moi nous allons nous allons essayer de vider ce thème de son contenu pour la gloire de dieu et le grand bonheur de son peuple que vous êtes alléluia ainsi je dirais le sous thème le sous thème du sous thème remettez moi répétition encore le thème de ce soir s'intitule au rêve n'est pas le terminus au rêve n'est pas le terminus nous allons ouvrir nos bibles lire le livre de Deutéronome chapitre 1er verset 6 au verset 8e nous aurons trois portions d'écriture nous allons également lire exode chapitre 3 le verset 8 et nous lirons enfin exode chapitre 19 le verset 15 au verset 20 la bible dit ceci première lecture l'éternel notre dieu nous a parlé à Horeb en disant vous avez assez demeuré dans cette montagne tournez vous et partez allez à la montagne des amouréens et dans tout le voisinage dans la plaine sur la montagne de la vallée dans le midi sur la côte de la mer au pays des canaliens et au liban jusqu'au grand fleuve au fleuve de frate voyez j'ai mis le pays devant vous allez prenez possession du pays que l'éternel a juré à donner à vos pères Abraham, Isaac et Jacob et à leur postérité après eux exode chapitre 3 exode chapitre 3 verset 8e la bible dit ceci je suis descendu pour le délivrer de la main des égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays dans un pays où coule le lait et le miel dans les lieux qu'habitent les canaliens, les ésiens les amouréens, les phérésiens, les éviens excusez-moi, les jubétiens nous finissons par exode chapitre 19 verset 15 au verset 20 la bible dit et il dit au peuple soyez près dans trois jours ne vous approchez d'aucune femme le troisième jour au matin il y eut des coups de tonnerre des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante Moïse sortit le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne le mont Sinaï était tout en fumée parce que l'éternel y était descendu au milieu du feu cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement Moïse parlait et Dieu lui répondit à haute voix ainsi l'éternel descendit sur la montagne sur le mont Sion sur le sommet de la montagne l'éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Père, ce moment est si précieux ce moment est important moment où nous voulons nous taire et écouter toi je te prie ce soir, oh Dieu comme un simple instrument utilise ton serviteur afin qu'il communique fidèlement ta pensée et qu'il atteigne tes objectifs au nom de Jésus nous avons ainsi prié Amen Amen est-ce qu'on peut encore acclamer s'il vous plaît le Seigneur? Nous parlons de la dimension prophétique de la croissance illimitée qu'est-ce que cela veut dire? croissance prophétique plutôt dimension prophétique de la croissance illimitée en quelques mots j'aimerais vous dire ce que cela signifie cela nous renvoie à la volonté de Dieu de voir son peuple accéder à la dimension des choses qu'il a préparé pour son peuple Dieu a préparé des choses il a arrangé des choses il les a préparées pour son peuple c'est cela qu'on parle de la dimension prophétique mais cette dimension prophétique selon le thème parle des choses que je dis préparées mais qu'est-ce qui a été préparé? c'est une croissance nous parlerons de la croissance durant ce séminaire mais ce que j'aime avec cette croissance c'est qu'elle est assez particulière c'est une croissance qui est illimitée elle est illimitée pourquoi? simplement parce qu'elle porte la nature de celui qui l'a initiée elle porte la nature de celui qui la veut celui qui la veut elle la veut illimitée parce que lui-même est un Dieu qui travaille dans cette dimension-là Alléluia une dimension illimitée parce que lui-même est illimitée j'aimerais dire à quelqu'un ce soir c'est ta connaissance de Dieu qui déterminera les limites de Dieu dans ta vie dans l'Ésaïe Dieu dit élargis l'espace de ta tente n'est-ce pas? celui qui élargit l'espace de ta tente ce n'est pas Dieu mais c'est toi c'est à toi d'élargir l'espace de la tente et c'est à lui de combler cet espace élargé mais c'est la connaissance de Dieu ou encore je dirais mieux que la connaissance que tu as de Dieu déterminera l'élargissement que tu fais de ta tente Alléluia permettez-moi de définir en quelques mots en quelques minutes pardon le mot croissance avant que ça nous permette de mieux comprendre la suite quand on parle de croissance frères et sœurs on fait allusion à l'action de grandir ou encore de croître quand on parle de croissance on fait allusion à augmenter ce qu'il y avait on parle de peu pour beaucoup quand on parle de croissance on voit également le fait de se développer le fait de se propager on fait allusion également à l'expansion et à l'extension Alléluia et quand on parle de l'expansion on parle du développement cela fait allusion également à la multiplication et à la reproduction durant ce séminaire j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu veut te multiplier Dieu veut te reproduire Alléluia Dieu veut te rendre important mais surtout influent Alléluia Alléluia Dieu veut que nous quittions un niveau bas pour les choses bien plus grandes ce sont ces choses qu'il a préparées pour son peuple Alléluia dans le texte de l'Éternel que nous avons lu frères et sœurs où ils parlent au peuple ils veulent traverser le Jourdain pour accéder justement à la terre promise mais il fait comme un rappel d'un épisode de la marche d'Israël dans l'Éternel 1, verset 6 il leur dit quand nous étions encore à Horeb Dieu nous a dit une chose vous avez assez demeuré sur cette montagne Alléluia dans l'Éternel 3, verset 8 quand Moïse rencontre Dieu à la puissance ardente Dieu lui donne Dieu lui dit ce qu'il doit faire il dit j'ai vu ce que Égypte fait subir à mon peuple son cri est parvenu jusque vers moi alors Moïse je te suscite en te donnant un itinéraire vous sortez d'Égypte la destination c'est un vaste un bon et vaste pays où coule le lait et le miel Dieu définit les choses nous quittons Égypte pour la terre promise Alléluia c'était ce que Dieu a demandé à Moïse de faire ce qui est bizarre à un moment dans la marche ils arrivèrent à Horeb ils compèrent pendant un temps Dieu c'est Dieu qui l'avait permis Dieu a permis dans la marche qu'ils s'arrêtent là à Horeb mais qu'est-ce qui signifie Horeb frères et sœurs Horeb signifie simplement sécheresse et désert toute la région autour d'Horeb qu'on appelle aussi le mont Sinaï est une région désertique stérile et très peu attirante mais Dieu a permis qu'ils restent là frères et sœurs dans la vie dans le chemin dans le chemin de la vie ou encore dans notre marche avec Dieu il permettra à un moment donné que tu passes par le désert mais le désert dans lequel tu te fais passer a un but à chaque fois que Dieu te fait passer par le désert frères et sœurs le but du désert n'est pas de te punir mais c'est un lieu où Dieu se révèle à toi afin que tu le connaisses mieux et différemment il arrive un moment que nous passons par le désert qui est aussi synonyme de moments difficiles mais cela a pour but de se révéler à nous en étudiant les écritures j'ai compris que le désert est un lieu où Dieu se manifeste le plus hallelujah mais ce qui est bizarre avec Oreb frères et sœurs Oreb est un lieu est une montagne certes désertique mais Israël vit des moments assez particuliers avec Dieu à Oreb certains lieux désertiques mais Dieu manifeste la puissance de telle sorte qu'Israël est étonné surpris de voir leur Dieu opérer ce genre de choses Oreb frères et sœurs c'est le lieu où Israël a reçu la loi Dieu s'est manifesté Malachie chapitre 4 verset 4 nous le dit souvenez-vous de la loi de Moïse mon serviteur auquel j'ai prescrit en Oreb pour toute Israël des préceptes et des ordonnances Oreb était le lieu où Dieu a donné à son peuple la loi dans Exos chapitre 17 du 1er au 7ème verset Israël arrive à cet endroit Israël a soif ils se mettent à murmurer contre Moïse et Dieu dit à Moïse de frapper le rocher et l'eau a coulé waouh quel spectacle glorieux ils ont traversé la mer rouge à sec mais cette fois-là Dieu pourvoit leurs besoins en faisant sortir l'eau du rocher parce que Moïse a frappé le rocher Alléluia ils ont vu Dieu descendre dans toute sa gloire sur le mont Sinaï nous l'avons lu dans Exos chapitre 19 verset 15 verset 20 la gloire est descendue sur la montagne la montagne tremblait avec des coups de tonnerre Dieu était là ils ont vu Dieu Moïse a sorti le peuple au pied de la montagne et ils ont vu le spectacle Dieu était manifeste il était là présent alors là tous pouvaient se dire assurément Dieu est ici Alléluia cette scène glorieuse l'a poussé à dire et à croire et c'était pas c'était la raison que Dieu était là frères et sœurs malheureusement cette gloire qui est descendue sur le mont Sinaï les a plongés dans ce qu'on appelle le contentement ils tombèrent tous dans le contentement c'est là que Dieu s'est manifesté donc Dieu est là quand ils ont vu tout ce que Dieu a fait ils se disaient ah non nous devons rester ici c'est là que Dieu se trouve ils tombèrent tous dans le contentement qu'est-ce donc le contentement le contentement est le fait de se satisfaire de ce que l'on a le contentement frères et sœurs c'est le fait de s'adapter à une réalité qui se présente c'est le fait de s'adapter à des choses combien même elles ne répondent pas à nos attentes il n'y a que ça je me contente de ça Amen Amen combien de fois frères et sœurs nous contentons-nous de ce que nous avons aujourd'hui je ne viendrai que poser les fondements et plus je parle plus je sens qu'on doit prier pour ces choses le danger du contentement frères et sœurs est qu'on s'arrête on n'avance plus on se suffit de ce qu'on a ce que j'ai me suffit cette gloire que je vois là sur le mot aurait moi elle me suffit c'est bon ce que j'ai vu là c'est ce qu'il me faut désormais le danger du contentement c'est qu'il nous empêche de voir au-delà de ce qu'on doit réellement recevoir Amen 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 Au regard de tout ce qu'Israël avait vu Dieu accomplir Israël a fait d'orèbes le terminus Au départ quand Dieu parle à Moïse il dit Moïse vous quitterez Égypte la destination finale c'est la terre promise le pays le bon vaste pays où coule le lait et le mien mais quand ils voient la gloire de Dieu se manifester à Horeb ils en font un terminus ils s'arrêtent là combien de fois à l'église nous faisons du minimum que Dieu nous présente un maximum en se satisfait de ce que Dieu nous a donné j'aimerais dire à quelqu'un ce soir ce que tu vis n'est pas le maximum ce n'est que le minimum alléluia quelquefois nous oublions que nous sommes encore dans le désert Horeb c'est dans le désert c'est un territoire stérile et peu attrayant mais à cause de ce que Dieu fait on se cramponne à ça ayant comme l'impression que si on relâche ça il n'y a rien qui viendra après j'aimerais dire ce soir à quelqu'un sors du contentement parce qu'il y a bien plus après Dieu te bénit à peine tu te suffis de ça j'aimerais te dire que ce que tu as n'est que très peu à comparer à ce que Dieu a préparé pour toi Alléluia ne fais pas d'Oreb ton terminus Dieu ayant compris ces choses il parle à son peuple en disant en donnant comme un ordre tournez-vous et partez allez ce soir Dieu dit à quelqu'un tourne-toi quitte cette zone de confort apparente Alléluia ne sois pas comme tout le monde Dieu te veut dans les hauteurs pas là au pied de la montagne non j'aimerais te dire ce soir en introduction qu'il y a des choses bien plus grandes qui t'attendent est-ce que quelqu'un peut bien dire Amen aujourd'hui frères et sœurs même l'église est tombé dans le contentement j'en ai presque parlé j'en ai parlé le dimanche dernier l'église s'est arrêtée la marche de l'église est modélée s'est arrêtée aujourd'hui quand tu sais réunir à peine 200 300 500 personnes pour toi c'est le top mais tel qui t'a dit que Dieu a fini avec toi mais tel qui t'a dit que tu as atteint le sommet mais tel qui t'a dit que tu es au top qui t'a dit le confort dans lequel tu te trouves c'est ce confort justement qui nous empêche même d'aller vers les âmes et les gagner parce qu'on se dit bon d'accord ça va j'ai une grande église tout va bien j'ai pris dans une belle église même l'église est tombée dans le contentement et pourtant il y a une dimension de croissance de multiplication d'abondance qui nous attend devant alléluia tu veux voir la main de Dieu sort de là où tu es tu veux voir la main de Dieu il faut qu'il y ait un sentiment de ras-le-bol j'en ai marre de ce niveau j'en ai marre de vivre les mêmes choses je ne veux plus faire de ce minimum le maximum non je vais entrer dans le maximum de Dieu dans cette dimension prophétique des choses que Dieu a préparées d'avance pour toi et moi alléluia est-ce que quelqu'un me suit ce soir et j'aime l'attitude de Dieu quelquefois Dieu vient pour nous réveiller et tournez-vous partez au rêve n'est pas le terminus ce travail que tu as n'est pas le terminus la dimension de la foi que tu as n'est pas le terminus ce don que tu as n'est pas fini tu n'as pas fini avec toi Dieu veut nous voir s'étendre Dieu veut nous voir se développer de nous voir se multiplier afin d'influencer le monde comment on saura que tu as un Dieu si tu vis comme tout le monde tu es dans le statu quo comme tout le monde comment on glorifiera ton Dieu s'il n'y a pas de différence entre toi qui sers Dieu et ceux qui ne le servent pas comment les musulmans qui sont dehors sauront que tu as un Dieu si tu restes dans ce niveau là tu es comme eux tu souffres comme eux tu pleures comme eux il faudrait qu'il y ait une différence afin qu'ils disent mais comment tu fais pour être pour être à ce niveau là si tu pourras lui parler de ton Jésus je le suis non par moi même mais c'est Jésus qui a fait de moi ce que je suis il faudrait que Dieu nous multiplie afin qu'on témoigne de sa grandeur Alléluia tournez-vous et partez Dieu m'envoie de dire à quelqu'un ce soir lève-toi lève-toi change ta mentalité change ta manière de voir change ta manière de concevoir les choses ne prends pas la forme que le monde t'a donné ne prends pas la forme des choses que tu as longtemps entendu et vu regarde maintenant à la terre promise c'est là ta destination j'aime la version de Jérusalem qui dit allez-vous-en un peu comme s'il est chassé allez-vous-en ce soir Dieu demande à quelqu'un c'est un ordre c'est conjugué à l'impératif c'est un ordre quitte là où tu es va vers les choses j'ai préparé d'avance pour toi une autre version dit remettez-vous en route reprenez la route vous savez ce que tu as vu à Aurèle c'était simplement pour que tu aies confiance en Dieu l'intervention de Dieu dans le désert a pour but de nous faire comprendre qu'il est avec nous et qu'il y a une confiance en lui mais ce n'est pas pour nous dire ce n'est pas pour nous dire de rester là Alléluia allez dans le canon connaître une dimension de vie d'exception une dimension de vie de distinction de démarcation c'est un milieu où Dieu te place à un niveau supérieur Alléluia qu'en est une dimension où nous vivons le triomphe continuellement pour la victoire notre pain quotidien qu'est-ce que je voudrais te poser ce soir où t'es-tu arrêté que vis-tu est-ce que ce dans quoi tu vis te plaît tu te plaît dans ça cette dimension de laquelle tu opères aujourd'hui elle t'arrange j'ai envie de dire à quelqu'un moi j'en veux plus je ne veux plus de cette dimension je veux bien d'autres choses parce qu'elles sont disponibles Alléluia je vais terminer par là et puis nous allons prier Dieu m'a dit ce soir David les forteresses et les raisonnements doivent tomber les forteresses et les raisonnements doivent tomber parce que plusieurs chrétiens confessent des choses écoutez ce que l'on dit n'est pas forcément ce que l'on pense Amen Amen je peux dire pasteur Lodge je t'aime beaucoup mais dans mon coeur c'est autre chose or très souvent l'homme devient ce à quoi il pense la Bible ne dit-elle pas que ce que je crains c'est ce qui m'arrive elle dit pas ce que je dis c'est vrai la parole a un pouvoir mais ce que je crains c'est ce qui m'arrive plusieurs alors que je prêche les choses tu dis oui le pasteur a raison mais il y a comme des il y a comme des forteresses qui ont placé en nous comme des limites tu n'arrives pas à projeter ta vie en grand te contentant de ce que tu as pu voir et entendu la dimension de canon est réelle elle existe et Dieu l'a disposé pour quiconque croit Alléluia nous devons renverser les auteurs les profonds les forteresses pardon comme ce que le verset 5 nous dit qui s'élève contre la connaissance de Dieu qu'est-ce dont cette connaissance de Dieu c'est de savoir ce qu'il a justement préparé pour toi ces bonnes choses qu'il a disposées pour son peuple Alléluia nous allons renverser ce soir toutes ces forteresses ces idées préconçues qu'on a de nous-mêmes et de notre société qui nous a comme conditionnées à mener un style de vie d'une certaine manière qui ne reflète pas ou peu la volonté de Dieu Alléluia frères et sœurs le Seigneur me dit ce soir avant d'aller plus loin avant d'aller plus loin il faudrait que mon peuple comprenne que l'horeb n'est pas le terminus n'est pas la finalité ce que tu vis n'est pas tout ce qui existe ce que tes yeux ont vu ne représente pas tout ce que Dieu a préparé pour toi la Bible nous dit ceci dans Ephésiens chapitre 1er verset 3 béni soit le Père notre Seigneur Jésus Christ qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions n'est-ce pas dans les lieux célestes ton Christ notre version parle qui nous a comblés j'aimerais te poser une question ta vie est-elle comblée? ta vie est-elle comblée? mais pourquoi ne palpons pas la réalité des bouts de doigt? tu m'as dit David il y a des raisonnements il y a des forteresses mes enfants viennent à l'église c'est vrai nous chantons les louanges le Dieu qui fait l'impossible rien n'est impossible à Dieu ok d'accord regardez dans quoi nous sommes est-ce que nous pouvons pour bénéter et nous allons prier et nous allons prier Merci.